Il y a un point commun assez fort avec la crise de 1929 et la plupart des grandes crises, c'est l'inflation monétaire qui a précédé. L'inflation au sens de l'augmentation de la taille de la masse monétaire. Comme vous le savez, ce sont les banques privées qui créent la monnaie et elles créent la monnaie au moment des emprunts. Et dans les périodes d'euphorie, tout le monde a envie d'emprunter parce que tout le monde fait des paris sur l'avenir et tout le monde a envie d'emprunter parce que tout le monde pense que ça va bien se passer. C'est Maurice Allais qui décrit ça et Clément Juglard, enfin c'est des théoriciens, des économistes qui ont travaillé là-dessus, c'est tout à fait passionnant. Et qui ont corrélé les crises avec la liberté de créer de l'argent pour les banques privées qui fait que nous créons l'argent en fait en fonction de l'ambiance, en fonction de notre humeur. Ce qui est complètement extravagant parce que nous n'avons pas besoin d'argent en fonction de notre humeur. On a besoin d'argent tout le temps, un peu comme un organisme a besoin de sang. Mais il se trouve que par le mécanisme de la création monétaire, comme en 1929, la crise de 1929 a été précédée d'une quantité extravagante de crédits et de l'inflation et d'une prise de risque insensée qui vont avec. Et quand l'ambiance se retourne, quand on passe de l'euphorie à la déprime, tout marche à l'envers. Et dans l'autre sens, cette fois-ci, les acteurs qui sont tous pro-cycliques, il n'y a qu'un seul acteur contra-cyclique là-dedans, c'est l'État qui pourrait réguler dans les deux sens, c'est ce que souligne Keynes. Quand l'ambiance se retourne, tout le monde se met à avoir peur de l'avenir, on emprunte moins, on prête moins, et on a donc moins de monnaie, puisque si quand on... Bon, je n'ai pas le temps de développer le mécanisme de la création monétaire, mais c'est au moment où nous empruntons que nous créons l'argent qui va ensuite circuler. Mais si nous n'empruntons pas, nous n'avons plus cet argent. Et quand le marché se retourne et que nous avons de moins en moins de monnaie, de moins en moins de monnaie, ça s'a fini en récession non nécessaire. La façon dont nous créons la monnaie est idiote, absolument idiote, et non nécessaire. Le problème, c'est que les gens qui ont le premier compris comment on créait la monnaie, ont pris malheureusement le pouvoir politique. Ils l'ont compris avant les princes, et ils ont tenu ensuite les princes par la tenaille financière. Les premiers, ça a été le roi d'Angleterre qui a abandonné la création de la banque dite d'Angleterre aux banquiers de Londres. Et puis ensuite, nous, c'est la banque de France qui était une banque dite de France, qui était une banque privée, et c'est comme ça partout. Et c'est un pur scandale sur le plan de la vie de la cité. La cité a besoin d'une quantité d'argent qui devrait être régulée de façon publique, et c'est complètement extravagant qu'on n'arrive pas à mettre sur le débat politique le fait que la création monétaire par les banques privées est une catastrophe, un fléau antisocial. Est-il possible de faire autrement, désormais ? Alors, il me semble que la corrélation avec mon travail sur le tirage au sort est totale, c'est-à-dire que ce qui a permis aux banquiers de prendre le contrôle du politique depuis 300 ans, ce qui leur a permis de prendre le contrôle, c'est précisément l'élection. Parce que jusqu'aux révolutions de la fin du XVIIIe, les plus riches, les marchands, et notamment les marchands d'argent, n'avaient pas le moyen d'avoir le pouvoir politique. Ils avaient contre eux le clergé, ils avaient contre eux les princes, ils avaient contre eux les nobles, et ils avaient contre eux des tas de contre-pouvoirs. Ce qui s'est passé fin du XVIIIe, c'est qu'ils ont mis en place l'élection, c'est-à-dire ce qu'ils ont appelé le suffrage universel, c'est-à-dire la désignation de maître. Le suffrage universel, ça devrait être nous qui votons nos lois. Non, non, ils ont bien pensé leur affaire. Ils ont dit que le suffrage universel, ça va être la désignation de maître, qu'ils vont tout décider à votre place. Et l'élection, moi ce que je vois depuis 200 ans, c'est que l'élection, elle permet aux riches d'acheter le pouvoir politique comme on achète des savonnettes, et que 200 ans de gouvernement représentatif depuis la Révolution française donnent le pouvoir des riches tout le temps, absolument tout le temps. Et quand les mineurs font la grève, on leur tire dessus. Alors que 200 ans de tirage au sort à Athènes ont donné pendant 200 ans le pouvoir aux pauvres. Parce que c'était un homme, une voix, non pas pour désigner des maîtres, mais un homme, une voix pour voter ses lois. Ce n'était pas les tirés au sort qui votaient les lois à Athènes, c'était les citoyens. Les citoyens athéniens étaient autonomes, ils produisaient leurs droits. Est-ce qu'on peut relativiser quand même l'escroquerie de la démocratie athénienne ? Car dans la démocratie athénienne, je vous rappelle qu'il y avait des citoyens, et quelques citoyens, il n'y avait pas de citoyennes, les étrangers qui faisaient tourner l'économie, les métèques, n'existaient pas, il y avait des esclaves. Vous êtes en train de nous faire une sorte d'éloge de l'émirat de Doha. Mais quoi, vous ne prétendez pas que je défends l'esclavage ? Évidemment pas. Eh bien non, mais relativisons l'éloge, qui est un peu tarte à la crème, de la démocratie athénienne. Mais non, mais ce n'est pas une tarte à la crème, il n'est pas du tout question de faire de la démocratie athénienne un modèle. Pas du tout, bien sûr, si je disais ça, je dirais une ânerie, ce n'est pas ça. Je dis à Athènes, dans le peuple d'Athènes, à l'époque, il n'y avait pas les femmes, à l'époque, il n'y avait pas d'esclaves, mais ce n'était pas spécifique à la démocratie athénienne. À Spars, c'était pareil, dans toutes les cités du monde, on traitait mal les femmes, et il y avait des esclaves. Ce n'est pas spécifique de la démocratie athénienne. Il est donc injuste de lui reprocher. Par contre, à Athènes, comme c'était un homme une voix, dans le corps des citoyens de l'époque, faites-moi le crédit de penser que je ne suis pas esclavagiste, dans le corps de citoyens de l'époque, il y avait des riches et des pauvres, et il y avait plus de pauvres que de riches. Et comme c'était un homme une voix pour voter les lois, et que grâce au tirage au sort qui organisait la rotation des charges, ils avaient des représentants qui étaient leurs serviteurs et pas leurs maîtres, et bien c'est pendant 200 ans que ces gens-là ont voté eux-mêmes leurs lois. Ils étaient des citoyens, donc ils étaient autonomes. Ils produisaient eux-mêmes leurs droits. Et ça, ça changeait tout. Et ce n'était pas la gamgée, il y avait quand même des riches, et des riches qui vivaient bien, qui vivaient bien leur vie de riches, mais en plus d'être riches, ils n'avaient pas le pouvoir politique, ils n'avaient pas en plus la richesse politique. La catastrophe qui a fait le capitalisme fin du XVIIIe, c'est que l'élection, le faux suffrage universel, a synchronisé le pouvoir économique et le pouvoir politique, et que maintenant les plus riches sont en même temps ceux qui ont le pouvoir politique, et donc le pouvoir politique de voter des lois qui les rendent encore plus riches, c'est une catastrophe sociale, mais non nécessaire. Il ne dépend que de nous de reconsidérer la façon dont nous désignons nos représentants. Nos représentants devraient être beaucoup plus sous contrôle. Ils devraient le tirage... Je ne veux pas monopoliser la parole, mais le... Béryam Robodallon bouillonne à côté de vous. Je vous l'arrange, je vous l'arrange, en France. Très calmement, un petit rectificatif au sujet de la démocratie athénienne, à laquelle je suis moi-même extrêmement attachée. Le tirage au sort dans la démocratie athénienne ne concernait pas toutes les fonctions, et précisément, pour répondre à ce que vous dites, le tirage au sort des magistrats, comme à dire, ne concernait ni la conduite de la guerre, ni les finances. Ce qui, d'une certaine façon, contribue à entamer très sérieusement votre raisonnement sur la compétence universelle des citoyens. Ceci dit, c'est vrai que, comment dire, pour ne pas simplifier excessivement les choses, puisque vous avez engagé un débat sur la nature de la démocratie, qui pourrait d'ailleurs nous faire réfléchir sur ce que c'est que la crise de la démocratie. La façon dont s'exerce le pouvoir dans la démocratie athénienne et la façon dont s'exerce le pouvoir dans la démocratie moderne est tout à fait différente. Dans la démocratie athénienne, c'est un très petit nombre de, comment dire, de citoyens, d'hommes libres, qui participent directement à l'exercice du pouvoir, ce qui n'empêche, vous le savez très bien quand vous regardez les textes, ni la corruption des magistrats, ni, comment dire, la démagogie, ni les décisions politiques aberrantes. Donc, il n'y a pas lieu, même si c'est un, comment dire, une source absolument fondamentale de notre exercice démocratique, il n'y a pas lieu non plus d'idéaliser ce modèle qui ne peut concerner qu'un territoire extrêmement peu étendu et un petit nombre de citoyens. Nos démocraties modernes sont des démocraties qui ne sont pas des démocraties de participation directe à l'exercice du pouvoir, mais ce qu'on pourrait appeler des démocraties de contrôle. Et à cet égard, le lien représentatif a une valeur fondamentale. Le lien représentatif, ce n'est pas simplement le suffrage universel. La démocratie, ce n'est pas simplement un homme, une voix. La démocratie, quelles que soient les difficultés de la notion de représentation, elle consiste aussi à faire du lien à partir de cette notion même de représentation et à partir du fait que le rapport entre le représentant et le représenté n'est pas simplement un lien de délégation. Je me permettrais de me référer à un auteur absolument fondamentale, un philosophe politique fondamental qui est Hobbes et qui utilise une métaphore extrêmement intéressante pour qualifier la question de la représentation. Il dit, dans le lien représentatif, le peuple est l'auteur d'une pièce dont le souverain, enfin le souverain parce qu'il s'agit du souverain, mais dont on pourrait dire les magistrats ou les représentants sont les acteurs. Donc je pense que cette définition du lien représentatif permet quand même de ne pas caricaturer à l'extrême ce que vous dites sur la nécessité du terrage au sort, les riches, les pauvres et la démocratie. Avant de vous laisser poser quelques questions, je ne peux m'empêcher de faire réagir François Barmin sur la démocratie athénienne. Je suis désolé, mais il y a des envies comme ça. J'écoutais M. Chouard. Vous avez quelques minutes de réflexion ? Non, 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 mais je ne connaissais pas vos théories, enfin je les trouve assez baroques pour tout vous dire. Pas inintéressantes, je veux dire, l'histoire philosophique, intellectuelle et jalonnée de projets, de situations. Le tirage au sort existe d'ailleurs encore aujourd'hui dans une société très avancée comme la nôtre, c'est le cas pour les cours d'assises, mais ça se fait sous contrôle de magistrats professionnels et ça n'empêche pas le peuple, par la voix de ses représentants, choisit à travers le tirage au sort d'être accompagnés, aidés pour avoir un jugement qui ensuite leur favorise l'expression au nom de la société d'une réponse adaptée aux crimes qu'ils ont à juger. Mais pour le reste, il y a eu les Saint-Simoniens, il y a eu les Phalanstères, oui, il y a le Léviathan de Hobbes, il y a eu toute une construction, bref, ce sont des travails de philosophe respectables, avec des débats qui ne sont pas médiocres, mais moi je ne suis qu'un modeste, et si j'ose dire peut-être un peu vulgaire politique, et je crois que rien ne remplace le suffrage universel direct. C'est-à-dire que la possibilité pour le peuple, à un instant T, dans le cadre d'un mandat qui est confié, on n'est propriétaire de rien, de dire je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Et si les gens ne sont pas d'accord avec la politique, la proposition, dans une démocratie représentative, avec des assemblées parlementaires, qui incarnent l'expression de la volonté générale, dont la loi doit être dans l'esprit l'expression de la volonté générale, qui s'appuie sur une majorité, et c'est peut-être comme l'on dit de très illustres personnalités, Philippe Chalmin, que j'ai abusivement appelé Marc tout à l'heure, mais parce que je pensais aux agences de notation, et du coup je pensais à Marc Ladrède-Lacharrière, qui lui-même est président d'une agence de notation, et donc j'ai été un peu entraîné dans mon cercle terrible de ma déformation professionnelle. Donc je m'en excuse auprès de lui, mais pour dire que je rebondis sur lui, au final, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe, vous vous êtes contre. D'ailleurs c'est ce qui nous est arrivé, on était au gouvernement, on a été battus. Maintenant il y a un nouveau président, il y a un nouveau gouvernement. Si d'aventure, ce que je n'ose imaginer, il y a un désaccord d'une majorité de la population française dans quelques temps, et bien ils en changeront. Et ce sera très simple, et tout le monde en sera, ou pas, très content. J'adore ce propos civil. Le public a-t-il quelques questions ? Il doit y avoir des micros, j'imagine, qui circulent. Monsieur ? Est-ce qu'on a des micros ? Oui ? Est-ce que M. Chouard pourrait ramener le débat, non pas à la démocratie athénienne, on ne va pas faire de l'histoire aujourd'hui, mais cette question de la création monétaire, que la banque est privée, ceux qui produisent l'argent le produisent parce qu'on s'endette, et que le gouvernement français, comme aucun gouvernement au monde, ne peut frapper monnaie, qui est, comme disait M. Chouard, le sang ? Vous avez compris ma question, M. Chouard ? Alors, le lien que je fais, c'est que nous n'avons pas de problème technique. Il y aurait des solutions techniques à la soi-disant crise que nous vivons, aussi bien sur le plan sociétal, écologique, économique. quand on vit au milieu des militants politiques, on s'aperçoit que des solutions techniques, il y en a plein, et qu'en fait, notre problème, c'est un problème d'impuissance. Notre problème, il est politique. Nous n'avons pas de problème technique au pluriel. Nous avons un problème politique au singulier. Nous ne sommes pas représentés. On a l'impression que... Alors, j'ai regardé encore une vidéo de vous hier, je vous trouve vraiment séduisant, mais c'est incroyable. Je vous donnerai le bon Dieu sans confession. Mais en même temps, je me dis, mais c'est affreux, parce que cet homme qui est si admirable, en même temps, ce qu'il fait, et je suis complètement en opposition avec. Alors, le problème avec les politiques, c'est qu'ils se mettent progressivement en dehors de tout contrôle, et que les élections, en fait, ne permettent pas d'exercer un contrôle. Les élections sont un contrôle très insuffisant. Il faudrait pouvoir révoquer les acteurs quand on n'est pas content, à tout moment, et pas seulement lors des élections. Une police des acteurs politiques, bien sûr, mais pourquoi pas ? Mais pourquoi vous ne voudriez pas une police... Mais pourquoi pas une police des acteurs politiques, bien sûr ? Non, mais ça pourrait être des jurés citoyens tirés au sort, qui jaugeraient pas seulement les crimes et les délits, mais aussi qui surveilleraient... Et qui nommerait cette police, on peut savoir ? Pour aller tirer au sort. Pour aller tirer au sort. Et comme à Athènes, les tirer au sort étaient eux-mêmes contrôlés par d'autres tirer au sort. Parce qu'on n'est pas fous, hein ? Mais bien sûr, mais ça a marché pendant 200 ans très bien. Michel Crépet, je vous laisse réagir, et ensuite on va prendre une autre question. Je n'ai aucune envie de réagir à des propos de ces caricatures. Je vais... Christian Chouard, qu'est-ce qui vous fait peur aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous rend optimiste ? Ce qui me fait peur, c'est que je vois les mêmes signes avant-coureurs de la guerre qu'on a observés avant les grandes guerres précédentes. Quand les plus riches parmi nous voient que les peuples commencent à gronder, ils font de la diversion avec la guerre. Lisez Guy-Main, Henri Guy-Main. C'est un rayon de lumière pour comprendre la permanence, en fait, de ce qui nous arrive. Alors ça, ça me fait peur. Parce que je ne vois pas comment on va faire pour résister à ça. Puisque les grandes guerres, ce sont les banquiers qui les veulent, ce sont les banquiers qui les financent. Et ce n'est pas eux qui vont faire la guerre. Et ça va recommencer, et j'ai peur de ça. Et l'optimisme ? L'optimisme, c'est quand je fais des ateliers constituants et que je vois que les gens comprennent à toute vitesse qu'ils peuvent très bien écrire eux-mêmes la Constitution, que ce n'est pas du tout réservé à des spécialistes, qu'il est urgent que ce ne soit pas des professionnels de la politique qui écrivent la Constitution. Il faut enfin que ce soit nous qui écrivions les règles de contrôle de façon à ce qu'il y ait de vrai contrôle institué, parce que pour l'instant, ce sont les hommes au pouvoir qui créent les règles du pouvoir. Et c'est ça notre drame. Et le fait de voir que les gens sont en train de s'approprier cette idée-là sans avoir besoin, en ayant envie de ne plus être représentés, pour ne plus être des enfants politiques. On voudrait devenir des adultes. Je ne sais pas s'il y a un élu... Il me semble qu'un élu qui est généreux, dévoué, bien intentionné, il doit comprendre ça, que les électeurs se sentent infantilisés dans leur situation d'électeur, parce que quand vous nous réduisez à désigner des maîtres, quand vous réduisez la politique pour nous à simplement désigner des maîtres qui vont tout décider à notre place pendant cinq ans sans qu'on puisse rien changer, c'est désespérant, c'est infantilisant. Comment on peut sortir de la crise lorsqu'il y a 85% de l'impôt qui sert à régler une dette que les financiers ont décidé, avec la complicité un petit peu des politiques, depuis Pompidou, il me semble, parce qu'il me semble que la dette française jusqu'à Pompidou était plus ou moins stable et elle n'a fait que grimper depuis sa décision d'emprunter sur les marchés financiers plutôt que d'emprunter à la Banque centrale. Philippe Chalmin ? Bon, écoutez, je ne dirais pas que... Sortez un peu de cette idée du grand complot dans lequel une sorte d'oligarchie plutocratique contrôlerait le monde en faisant de nous et des politiques des sortes de marionnettes. Je me demande comment on est sorti des crises précédentes et comment, éventuellement, on peut sortir de celles de 2008. Crise de 29, ce n'est pas compliqué. Je suis assez d'accord avec M. Chouard. La seule manière dont on est sorti de la crise de 29, ça a été la Seconde Guerre mondiale. Alors, heureusement, je ne crois plus en ces temps-là. La crise de 74, on en est sorti par de l'inflation et par un énorme virage politique qui a été les années Thatcher, Reagan, Mitterrand... Excusez-moi. Je dis Mitterrand, hein. Excusez-moi, monsieur. J'ai posé une question, il me semble, qui était simple. Oui. Comment on sort de la crise ? Non, non. La question, c'était par rapport à la politique de M. Pompidou. D'accord ? D'emprunter sur les marchés financiers plutôt qu'à la Banque centrale. Depuis ce revirement, dites-moi si je me trompe, mais la dette publique française n'a fait qu'augmenter. Peut-être si tu le permets. Philippe, il y a un contre-exemple. L'économie japonaise. Les Japonais, il y a 200% de dette. Elle est détenue à 100% quasiment par les Japonais, donc il n'y a rien sur les marchés financiers. L'économie est asphyxiée depuis 20 ans. D'accord. Et concernant l'Islande ? Bon, alors, ça, c'est encore autre chose. Le peuple islandais a refusé de rembourser la dette aux banques mondiales. Ils ont mis certains hommes politiques de ce pays en prison. D'accord ? Excusez-moi, je vais devoir vous interrompre parce que les intervenants doivent repartir. Donc, ça va être, hélas, le mot de la fin. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne soirée. Le meilleur est à venir. C'est le slogan des journées, là ? Merci. C'est le premier, là. Ah, c'est le mot ? Ouais. A bientôt. Sous-titrage ST' 501